Vous avez beaucoup de mal à trouver le temps de dessiner, vous vous dites régulièrement mince, j'ai pas le temps, j'arrive pas, j'arrive pas à m'y mettre, j'ai tellement envie, je sais que ça me fait du bien mais j'ai du mal à trouver le temps, j'ai des journées trop chargées. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 conseils pour pratiquer en un temps réduit parce que moi aussi, je connais ça, j'ai 3 enfants donc je m'occupe toute seule, j'ai des journées hyper chargées toujours plein plein de choses à faire et grâce à ces conseils-là, j'ai pu pratiquer vraiment régulièrement depuis plusieurs années donc je vais vous partager ça aujourd'hui. Hello, moi c'est Gisèle alias Gigi Hook, je suis artiste, coach artistique, enseignante certifiée de Zen Tangle et sur cette chaîne, je vous aide à créer dans la liberté et le lâcher prise donc pensez bien à vous abonner pour recevoir régulièrement toutes mes astuces et inspirations. Première chose, gardez toujours du matériel à proximité. L'avantage avec le Zen Tangle, l'art inspiré du Zen Tangle en général, c'est qu'on pratique sur des petits bouts de papier qui ne prennent pas beaucoup de place, donc vous pouvez tout à fait avoir quelque part sorti chez vous ou juste dans un tiroir, c'est le cas pour moi, j'ai toujours à côté de moi mon matériel quelque part et souvent c'est juste quelques feutres, quelques crayons et du papier donc le fait d'avoir ça vraiment à porter, de ne pas avoir besoin d'aller chercher, fouiller ça va vraiment faciliter votre pratique, vous allez pouvoir sortir votre matériel beaucoup plus facilement sans passer trop de temps justement à chercher les choses autour de vous parce que ça, ça peut décourager aussi souvent de sentir qu'il faut en plus du temps pour aller chercher les choses et pareil, même si vous ne faites pas que du dessin Zen Tangle classique et que vous adorez faire de la peinture ou des choses comme ça ça peut valoir le coup justement d'avoir toujours à porter j'essaye personnellement d'avoir très peu de matériel mais des choses qui sont là, que je peux voir en fait c'est pour ça que j'ai fait ce choix là, d'avoir des meubles où tout est ouvert comme ça, je vois mes crayons bon, pour les peintures, je n'ai pas assez de place donc je les mets toutes dans un grand sac mais par contre tout ce que je peux laisser sorti par exemple, j'ai mes encres, j'ai toutes les couleurs qui sont là devant moi j'ai des masking tape par exemple des petites choses à coller comme ça tout est là, il n'y en a pas beaucoup, ça tient dans un meuble mais au moins ça me permet de tout voir je vais avoir plus envie d'aller créer parce que j'aurai tout qui est là comme ça à porter à disposition sans pour autant qu'il y ait du bazar parce que je déteste le bazar je n'aime pas qu'il y en ait partout j'ai besoin d'avoir des espaces dégagés devant moi donc je range régulièrement même quand je viens de finir mais voilà, je sais que j'ai un peu de matériel qui est toujours là disponible facile à sortir, facile à re-ranger après voilà, j'ai par exemple des pochettes comme ça ça c'est ce que j'envoie vous trouvez ça en boutique Zentangle sur internet c'est ce que j'envoie aussi à toutes les personnes qui s'inscrivent à mes parcours complets de Zentangle en général je leur envoie du matériel où dedans il y a tout justement et ça tient en général dans une petite pochette comme ça il y a les feutres, les estompes, les jolis papiers et au début je me baladais beaucoup avec ce type de trousse sur moi donc aujourd'hui j'ai un sac plus petit donc ça nous amène à la deuxième astuce pour quand on est en extérieur la deuxième chose c'est d'avoir toujours un petit peu de quoi dessiner dans son sac même si vous n'avez pas beaucoup de place dans votre sac mais chaque fois que je sors je ne sors pas tout le temps mon matériel de dessin à l'extérieur mais souvent c'est bien de savoir qu'on a ça quand on est à l'extérieur parfois il y a des moments où on attend on attend ses enfants dans la voiture devant le cours de danse par exemple parfois on attend chez le médecin en salle d'attente on a quelques minutes comme ça et voilà et parfois de savoir qu'on a ce qu'il faut à côté de nous c'est hyper pratique et ça va permettre de pratiquer dans des petits laps de temps sans avoir à dégager vraiment du temps pour ça donc là je vous montre par exemple mon sac à main il est assez petit et donc je n'ai pas la place voilà j'aime pas avoir plein de choses dans mon sac à main donc je n'ai pas forcément la place pour y mettre une grande trousse mais voilà regardez j'ai un mini carnet comme ça il est tout petit il est tout petit petit et voilà ça me permet de temps en temps de venir dessiner un petit motif par-ci par-là venir commencer quelque chose le continuer après toujours dans ces petits laps de temps vous voyez il est vraiment mini ce carnet et j'ai juste ça ce carnet et un petit feutre un petit feutre de précision sur moi je n'ai pas besoin du reste je sais qu'après je peux rentrer chez moi et poser un peu de couleur si j'ai envie mais bien sûr si vous avez l'espace vous pouvez prendre aussi des petits crayons une petite estompe et vous avez vraiment ce qu'il faut avec peu de place et pour pratiquer vraiment avec peu de temps peu de temps à disposition le troisième conseil pour pratiquer en un temps réduit même si vous avez très peu de temps c'est de pratiquer dessiner par tranche de 15 minutes c'est vraiment quelque chose qui a révolutionné ma pratique j'ai commencé à mettre ça en place il y a 10 ans à peu près donc il y a 10 ans je n'avais pas 3 enfants mais j'avais 2 enfants dont un bébé vraiment bébé et voilà plus ils sont petits et plus moins on a de temps on va dire parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire aujourd'hui ils sont quand même plus grands mes enfants la dernière à 7 ans donc je sens qu'il y a de plus en plus d'espace quand même mais voilà c'est juste pour vous partager à quel point j'ai mis ça en place très très tôt dans ma pratique même à des moments où justement j'avais un travail à temps complet j'avais les enfants voilà la maison tout le reste tout le quotidien à gérer j'avais quand même cette forte envie de créer parce que ça me faisait du bien j'ai mis en place ça ces petites tranches de 15 minutes 15 minutes par jour que je prenais pour faire quelque chose voilà dessiner ça marche aussi pour apprendre une nouvelle technique ça marche pour plein plein de choses juste 15 minutes si vous êtes dans mes cours par exemple que souvent vous avez du mal à vous connecter aux vidéos aller regarder les cours par exemple voilà 15 minutes et en 15 minutes on a le temps de voir une vidéo c'est des vidéos assez courtes en général et comme ça on peut avancer pas à pas sans avoir besoin de dégager énormément de temps régulièrement c'est parce que souvent on se dit mince il faut que j'attende d'avoir du temps d'être en vacances d'avoir un jour off par exemple pour m'y mettre alors que dans 15 minutes on peut tous les trouver dans notre quotidien ce qui m'amène à ma quatrième astuce qui est carrément d'avoir un minuteur ça a changé ma vie voilà parce que souvent on regarde on se dit allez 15 minutes je m'y mets mais quand même le fait d'aller carrément activer un minuteur ça change tout donc ça c'est quelque chose c'est un outil que j'utilise pareil avec mes enfants j'ai vu que ça marchait beaucoup parce que souvent on leur donne du temps on leur dit voilà ben là t'as droit à 20 minutes d'écran par exemple et puis ils se rendent pas compte ils voient pas forcément le temps passer ou alors je leur dis ben là j'ai besoin de 15 minutes et après on sort par exemple et voilà eux au bout de 2 minutes ils pensent ça fait déjà 15 minutes et là d'avoir ça ils peuvent le voir visuellement en fait ils voient le temps défiler, défiler, défiler quand ça arrive à 0, ça sonne et c'est vrai qu'au niveau pratique même dans ma tête souvent le fait de juste me dire je lance le minuteur je peux plus tourner en rond je peux plus aller faire autre chose me dire ah oui mais j'ai pas pensé à ça il faut que j'aille faire ci, ci, ça quand le minuteur est lancé comme ça on se met vraiment dedans il y a quelque chose qui se passe dans notre tête où là ça y est c'est parti mon temps est prévu là tac et je lance le minuteur et là j'ai plus le temps de me poser 10 000 questions qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je sors comme matériel est-ce que je suis inspirée ou pas voilà tous ces trucs qui peuvent tourner en boucle dans nos têtes et nous empêcher de passer à l'action juste on lance le minuteur et c'est parti un petit carré de papier je vous le montre souvent notamment dans mes cours gratuits d'initiation souvent on dessine ensemble et je vous dis regardez là ça nous a pris à peine 5-10 minutes de dessiner ce motif donc voilà souvent c'est ça on peut faire un carré entier comme ça en 15 minutes et souvent on se fait une montagne des choses personnellement je fais face à ça c'est d'ailleurs pour ça que depuis 10 ans je reviens régulièrement au minuteur et pour tout même pas que au niveau de la créativité mais ça m'a aidé vraiment à structurer les choses et vraiment faire les choses tout simplement et souvent on peut se faire une montagne justement tous ces questionnements de est-ce que je suis inspirée qu'est-ce que je vais dessiner je sais pas voilà 15 minutes on peut lancer et se dire bah tiens là j'en profite pour allumer ouvrir une vidéo une vidéo d'un de mes cours et je vais dessiner en même temps et c'est valable même quand on veut créer aussi par soi-même le fait de mettre un minuteur comme ça ça va nous faire passer à l'action parce que c'est ça le plus important c'est en créant qu'on apprend c'est en créant que l'inspiration vient c'est pas l'inverse vous allez voir mes autres vidéos sur ce sujet mais voilà de vraiment prendre ce temps là de poser poser les choses visuellement un minuteur voilà je vous dis pas d'aller acheter absolument ce modèle là mais ça peut être le minuteur j'utilise régulièrement le minuteur de mon four parce que souvent je dessine dans ma cuisine et je le lance tac c'est parti je vois aussi le temps qui défile mais vraiment en mode relaxation l'idée c'est pas de se stresser de se dire mince faut y aller vite mais juste de se dire j'ouvre un temps j'ouvre une petite fenêtre de temps là pour moi 15 minutes c'est atteignable c'est possible et ça va je vais en profiter pour faire un motif pas plus on se met pas des gros objectifs et souvent on est surpris parce qu'après on déborde on se retrouve à dessiner pendant une heure ou alors on se retrouve à avoir une idée le fait de dessiner comme ça ça va nous donner encore plus d'envie nous donne envie d'aller encore plus loin donc c'est qu'un cercle vertueux juste grâce à ça grâce à ces petites 15 minutes et ce minuteur là qu'on aura lancé et le cinquième conseil que je vous donnerai pour ça pour pratiquer en peu de temps ce qui va vous aider aussi c'est de vous faire plaisir faites-vous vraiment plaisir dans le choix de vos activités la créativité n'aime pas qu'on lui dise je vais faire ça je vais faire telle activité tous les jours tous les jours je vais dessiner un motif sur un petit carré de papier ça a tendance à fermer les choses et changer la vibration parce que quand on crée on a envie de se sentir joyeux de se sentir libre donc sentez-vous libre à chaque fois d'aller vers quelque chose qui vous plaît pareil si vous êtes dans mes cours les cours sont très vastes il y a plein de choses dedans donc c'est pas obligé de suivre de façon linéaire si vous sentez qu'il y a un module où là vous avez un peu envie de voir autre chose vous pouvez voguer d'une vidéo à l'autre par exemple vous pouvez tester des techniques des techniques différentes par exemple aussi aller juste vers la première chose qui vous attire vraiment pour pas que le fait de créer ça devienne justement quelque chose de on parle souvent de discipline il y a le côté discipline comme je vous disais on prend un minuteur on crée l'espace mais quand même dans une énergie très relâchée c'est important et une énergie de plaisir voilà on est là avant tout pour se faire plaisir si on crée si on a cette envie de créer là de dessiner c'est parce qu'on sait que ça nous fait du bien donc c'est pour ça avant tout c'est pas c'est pas pour se forcer à quoi que ce soit donc c'est vraiment important très 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 important d'aller faire des choses qui vous parlent qui vous plaisent pas aller s'enfermer dans une technique là qu'on va faire absolument non-stop toutes les semaines tout le temps tous les jours mais on peut très bien se laisser la liberté d'aller d'aller explorer dans différentes choses différents formats un jour j'ouvre mon carnet le lendemain je prends un petit carré de papier un autre jour je démarre une toile pourquoi pas voilà c'est tellement vaste et vraiment faites-vous plaisir voilà donc parmi ces 5 conseils quel est celui quel est le premier que vous allez tester là dans les jours qui viennent quelle est la première chose que vous avez envie de mettre en place pour pratiquer justement dans un temps réduit et plus régulièrement dites-moi tout dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo